bonjour c'est Franck de Créolignum, bienvenue dans mon atelier aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment réaliser des queues droites à l'aide du router boss alors je suis allé sur internet faire ce petit head mémoire que vous allez voir dans la vidéo vous inquiétez pas ensuite une fois que j'aurai fait ce petit papier sur l'imprimante à l'aide de petites planchettes de 100 mm de large je vais réaliser mes queues droites vous allez voir c'est très simple il suffit juste d'avoir la machine et je pense que c'est ça le plus compliqué alors encore une fois on peut les faire à la main il n'y a rien de plus facile on peut les faire à la défonceuse c'est encore plus facile mais quand on aime bien se faire chier et bien on fait comme moi et on se casse la tête avec des machines comme ça c'est juste pour le plaisir de vous montrer comment ça marche parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment ça fonctionnait donc on y va c'est parti mon kiki en avant-gagant on va voir comment ça se passe voilà je continue le reste du travail sur l'ordinateur alors la partie que je vous parlais se fait maintenant à l'aide du navigateur web il suffit d'ouvrir un nouvel onglet d'aller sur le site chipsfly.com craftsmangalerie pardon pour mon onglet pourri ensuite dans informations voilà qu'est-ce qui se passe voilà informations vous cliquez sur instructions et vous allez dans l'aide en ligne alors aide en ligne vous cliquez sur le premier lien créer un finger machin c'était en anglais mais traduction google encore une fois très 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 moisi vous arrivez sur l'aide à la conception des queues droites alors pour les queues d'arrondes c'est strictement le même truc quasiment donc sur l'outil de conception vous avez le choix entre le type de mesure alors pour moi pour me faciliter la tâche j'utilise le métrique si vous voulez vous casser les pieds avec de l'impérial allez-y faites-vous plaisir donc ma largeur de planche 100 mm je vais utiliser une fraise de 10 je vais laisser tout comme ça pour l'instant sauf la tolérance pardon plus 0,2 et je vais faire un petit calcul qui va bien compute et voilà donc mes queues et mes contre-queues sont dessinées ça me donne des petites mesures ici comme vous pouvez le voir voilà donc ça va être mes repères sur le routeur BOSS donc maintenant je vais appuyer sur ce petit bouton faites ok donc voilà ça vous a sorti un fichier pdf il va falloir l'imprimer alors à l'échelle pour que ça représente 100 mm d'ici à ici pardon d'ici à ici alors une fois que vous avez imprimé ça et bien on se retrouve sur le routeur BOSS vous allez voir comment ça se passe donc ensuite je vais venir coller ce petit papier sur le réglé en ferraille avec les cotations ici il y a un moment où vous ne pouvez pas les voir enfin je ne crois pas une fois que ça sera collé il faudra que je pointe la machine à zéro avec l'aide du Digital Redoute alors vous verrez dans la vidéo il n'y a pas de soucis encore une fois c'est très simple comme vous pouvez le voir j'ai allumé le laser avec la lampe qui va bien et je vais devoir à l'aide de ma mèche à centrer aligner l'axe de cette mèche sur le bord de la planchette du côté gauche alors plus je serai précis dans ce réglage voilà là je suis parfaitement je suis à zéro là ma mèche à centrer l'axe est parfaitement sur le bord de la planche côté gauche alors maintenant je vais aligner le petit curseur que vous voyez ici je vais l'aligner sur le zéro ici voilà donc en fait le bord de la planche ici là où il y a mon doigt et le zéro ici correspondre si je décale ma fraise de 5 mm ou de tiens regardez je vais me mettre sur le 10 tout de suite et bien je me serai décalé de 10 mm sur ma planche je ne sais pas si je suis clair je pense que vous allez plus facilement comprendre en vidéo alors je vais essayer de filmer le plus près possible pour que vous puissiez voir le mieux possible forcément donc vous allez m'en dire des nouvelles après si vous n'avez pas compris vous me poserez des questions ça sera le plus simple alors maintenant que ma fraise est montée je vais faire le zéro alors il n'y a rien de plus facile je mets ma fraise on appuie sur la planchette sur le bout de la planchette je mets un petit bout de bois qui correspond pile poil à l'épaisseur de ma planchette forcément et par dessus ça je rajoute une infime épaisseur d'un bout de plastique alors je ne sais pas ça doit faire moins d'un dixième ça me permettra d'avoir un peu plus de jeu dans l'usinage en profondeur alors voilà ma première planche est faite mes premières que droites sont réalisées alors dans le chêne c'est un peu merdique par contre j'ai dû choisir la mauvaise fraise c'est pas bien grave de toute façon ça ne se verra pas au ponçage tout sera nickel au rabotage et au ponçage je vais passer sur la deuxième planchette pour vous montrer que ça sera aussi simple de réaliser la partie queue droite que contre queue droite ça fait beaucoup de mots pour ne pas se tromper attention donc c'est parti mon kiki on va voir comment ça se passe il n'y a rien de plus facile je remets ma planchette toujours le parement contre la face de référence je serre bien mon excentrique voilà je remets au zéro donc comme vous pouvez le voir je me suis remis sur le zéro alors 9 centièmes c'est de la rigolade on n'y touche pas je ne vais pas m'amuser à me recaler pile poil sur le zéro je garde cette petite erreur et je vais commencer à réusiner alors c'est parti en avant je ne vais pas m'amuser C'est parti ! Alors vous aurez vu qu'avec ce petit papier réalisé sur l'ordinateur précédemment, on peut faire des queues droites, des queues d'aronde, les queues d'aronde c'est dans le prochain épisode, vous verrez, c'est tout aussi simple, ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il y a un petit peu plus de réglages, mais c'est tout aussi rapide. On peut faire des trucs de dingue, alors ce n'est qu'un centième des possibilités de cet appareil là, c'est un truc de ma boule, j'arrête pas de le lire, je le sais, je suis complètement cintré, mais c'est un truc de dingue. Il n'y a pas de jeu, vous pouvez rentrer des tolérances d'usinage, alors quand je parle de tolérances d'usinage, messieurs les mécaniciens, le point n'est pas au pied de la lettre, parce qu'on n'arrivera jamais à avoir la précision d'une fraiseuse numérique, une fraiseuse manuelle, c'est pas possible. Mais on peut quand même rentrer des tolérances qui permettent de rentrer plus facilement ces petites queues dedans, bon là ça va, je l'ai quand même relativement bien géré. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager si vous le désirez, si vous avez des commentaires, des questions, des remarques positives ou négatives, comme d'habitude, vous les inscrivez dans les commentaires, je réponds à tout le monde. C'est la fin de cette vidéo, c'était Franck pour CréerUnion.fr et surtout n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copo, abonnez-vous à la chaîne.